C'est l'heure du journal du matin. Madame, messieurs, bonjour, soyez les bienvenus sur la radio-télévision nationale congolaise. Ce journal partira de la province du Oulmami où l'on apprend qu'un troupeau de 200 pachidermes ont attaqué le village Boutumba dans le territoire de Bukama. Bilan, plusieurs champs dévastés, mais aucune perte en vies humaines, le fait savoir Oscar Mbalcaïs dans l'actualité. Nous vous disons que ce journal partira de la province du Oulmami où l'on apprend qu'un troupeau de 200 pachidermes ont attaqué le village Boutumba dans le territoire de Bukama. Bilan, plusieurs champs dévastés, mais aucune perte en vies humaines, le fait savoir Oscar Mbalcaïs dans ce reportage. Voici ce qui reste des habitations et des champs de paisibles citoyens du territoire de Bukama, village Mitobo, situé à proximité du parc Oupemba. Un troupeau d'éléphants constitué de près de 200 pachidermes ont fait la loi en dévastant ces champs destinés à la culture vivrière sans faire des victimes. La population de ce coin est dans le désarroi. Nous ne savons pas ce qui nous arrive, les éléphants ont dévasté ces champs de maïs et mangé tous les maniots qu'il y avait ici. Le pire a été évité grâce à l'intervention des écogardes de l'ICCN qui ont repoussé ces troupeaux d'éléphants. Nous nous retrouvons dans les champs de M. Touriste, c'est un enseignant, voilà, il a fait à peu près 6 000 buts, mais c'est dévasté. Les maïs que les éléphants ont commencé à manger, ce sont ceux-là qu'on a commencé. Donc la pluie a commencé vers le mois de novembre, je pense. Ceux qui ont cultivé pendant ces temps-là, ils se sont vus le maïs emporté par les éléphants. D'après l'administration du territoire de Boukama, ces pachydermes se trouvent aux alentours et peuvent revenir à tout moment. Des mesures sécuritaires méritent d'être prises au besoin de la délocalisation de ces habitants loin du parc Oupemba. Le vendredi 4 mars s'est tenu le conseil des ministres, cela a été du président de la République, Félix-Antoine Tisekédi-Tilombo. La réunion a planché sur plusieurs points, entre autres les préparatifs de la journée de la RDC à l'expo de Dubaï. Le conflit foncier sur le site de Maluku et la suppression des barrières illégales. Le compte rendu est lu par le ministre de la Communication et les médias, Patrick Mouyaya, que nous écoutons. La communication du président de la République a porté sur quatre points principaux, à savoir 1. Préparatif de la journée nationale de la République démocratique du Congo à l'expo 2020 à Dubaï. Au regard des mauvaises expériences du passé, il est la nécessité d'assurer une réussite de la journée consacrée à la République démocratique du Congo dans cette grande exposition. Le président de la République a appelé le gouvernement à veiller à ce que la participation de notre pays à cette exposition, dans un contexte de compétitivité, bénéficie d'une meilleure préparation. Cet événement devrait servir de vitrine pour le rayonnement de notre culture, notamment à travers la promotion de la rumba congolaise qui vient d'être inscrite par l'UNESCO sur la liste des patrimoines culturels immatériels de l'humanité. Pour ce faire, le président de la République a vivement recommandé qu'une exposition rétrace l'histoire de la rumba suivie de la production scénique des artistes congolais qui font l'unanimité dans la promotion de la rumba ainsi que d'autres artistes congolais de rénommée internationale. Il a chargé le ministre du Commerce extérieur à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire jouer à chaque partie prénante son rôle dans le meilleur délai et conditions afin que cet événement soit une réussite pour la République démocratique du Congo. Les deuxièmes points de la communication du président de la République apportés sur la situation conflictuelle au site de sable de Maluku. Le président de la République est revenu sur le conflit foncier né dès la superposition des titres qui tend à empêcher à la régie des eaux de poursuivre l'exploitation du sable tiré de son site de Maluku pour servir dans la potabilisation de l'eau brute traitée dans ses usines à travers la ville-province de Kinshasa. Cette situation préoccupe le président de la République et risque de perturber davantage la relance de la régie des eaux dans l'amélioration de ses services, constitue une priorité publique absolue pour la ville-province de Kinshasa et ses environs. Il a chargé les ministres d'État, ministres de la Justice et Garde des Sceaux, le ministre à des Ressources hydrauliques et d'électricité, ainsi que le ministre à des Affaires foncières, d'éveiller chacun en ce qu'il concerne à ce que leurs administrations respectives puissent apporter toutes affaires cessantes, la lumière nécessaire pour le règlement définitif de litiges qui entourent la propriété de ces sites. Le troisième point de la communication du président de la République apporté sur l'existence de barrières illégales de perception des taxes sur certains axes routiers. Face à la persistance de plusieurs barrières illégales sur certains axes routiers dans nos provinces, auxquelles se juxtapose la perception des taxes tout aussi illégales, le président de la République a rappelé l'urgence de les supprimer, conformément aux recommandations pertinentes irrelatives formulées lors de la huitième session de la conférence de gouverneurs qui s'est clôturée le 23 décembre 2021 dernier à Kinshasa. Le président de la République vient de signer deux ordonnances dans l'une porte sur la prorogation de l'état du siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République ordonne Article 1 est prorogé pour une période de 15 jours, prenant court le 6 mars 2022, l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état du siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, le ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 4 mars 2022, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo et Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, Premier ministre, pour copier certifié conforme à l'original, le 4 mars 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Niembou-Bouzia, directeur de cabinet. Deuxième ordonnance, ordonnance numéro 22-020 du 4 mars 2022, abrogeant l'ordonnance numéro 20-144 du 30 octobre 2020, portant création d'un panel chargé d'accompagner la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2021, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, et spécialement en ses articles 69 et 79, vu l'ordonnance numéro 21-010 du 5 mars 2021, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ses articles 3 et 11, vu l'ordonnance numéro 21-003 du 25 janvier 2021, portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, revue l'ordonnance numéro 20-144 du 30 octobre 2020, portant création d'un panel chargé d'accompagner la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022, revue l'ordonnance numéro 20-145 du 30 octobre 2020, portant nomination des membres du panel chargé d'accompagner la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022, vu la nécessité et l'urgence. Ordonne. Article 1er. Sont abrogé à dater du 5 mars 2022, l'ordonnance numéro 20-144 du 30 octobre 2020, portant création d'un panel chargé d'accompagner la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022, ses mesures d'application, ainsi que toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance. Article 2. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 4 mars 2022, Félix-Antoine Tisekedi-Tilumbo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 4 mars 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Nimbou-Mbouizia, directeur du cabinet. Le premier ministre Jean-Michel Samal-Kondar Suyer, à la primature, une délégation des chefs coutumés venu lui annoncer leur accompagnement dans le projet de développement à la base des 145 territoires, un programme qui vise principalement à rédynamiser les économies et transformer les conditions et le cadre de vue des populations congolaises. Patti Tondwango nous en parle. Les autorités traditionnelles s'y disent confiantes et comptent s'impliquer et collaborer pour la réussite du projet de développement à la base des 155 territoires de la République démocratique du Congo. Je veux exprimer ce samedi 5 mars 2022 au premier ministre Jean-Michel Samal-Kondekingé par la délégation de l'Association nationale des chefs traditionnels du Congo. Le comité national de l'ANATC est venu voir le chef du gouvernement afin de lui exposer les désiratants des chefs coutumiers de la République et lui souhaiter une bonne réussite dans tout ce qu'il fait en tant que chef du gouvernement ainsi que le président de la République pour le développement et la paix dans le pays. Le premier ministre était très, très réceptif et il nous a encouragés à continuer dans le développement de nos entités et il a promis de collaborer directement avec le pouvoir coutumier pour le bien-être de la République. Avec impatience, nous les attendons sur terrain, dans les territoires, pas dans les théories en ville. On les attend chez nous. Les échanges ont également tourné autour des désiratants des chefs coutumiers qui ont rencontré une orée attentive de la part du chef du gouvernement qui tient à passer à la vitesse supérieure pour la matérialisation de ces projets. C'est dans quelques semaines que les députés nationaux vont reprendre le chemin de l'hémicycle à l'occasion pour la Commission défense et sécurité de remettre le rapport de l'État du siège au speaker de la Chambre basse du Parlement. Christophe Mbosonkodiapuanga également reçu en audience une délégation intersyndicale de la SCPT venu le remettre un plaidoyer de cette entreprise du portefeuille de l'État. C'est l'équipe de la Chambre basse du Parlement pour le reportage. Armand Ossassé, président de l'intersyndicale de la Société commerciale des transports et des ports SCTP Exonatra, a conduit auprès du président de la Chambre basse du Parlement Christophe Mbosonkodiapuanga une délégation des dirigeants syndicaux de cette entreprise du portefeuille de l'État. Au menu, un plaidoyer qui porte sur quatre points essentiels, notamment la mise en place de nouveaux mandataires après que les anciens soient mis à la disposition de la justice, la fermeture des ports illégaux qui font perdre des revenus substantiels à l'entreprise et au pays et les dossiers sur la spoliation du patrimoine de l'entreprise, dont 85 villas. Et sur ces derniers dossiers, les noms des spoliateurs figurent sur une liste, liste transmise à l'Assemblée nationale. Dans un autre registre, Bertrand Mbosonkodi, président de la Commission des fonds et sécurité, a conduit le membre de son bureau auprès du président de la Chambre basse du Parlement pour déposer un rapport complet de l'évaluation de la mise en œuvre de l'état des sièges. Et ce, après avoir écouté tous les acteurs des terrains impliqués dans la mise en œuvre de cette grande décision du chef d'électeur, Félix Antoine, tout ce qu'il dit. Nous pensons qu'il y a des dossiers beaucoup plus sérieux et je pense que pour le moment, ce qui est beaucoup plus important en ce qui nous concerne, c'est la sécurité des Congolais, c'est la paix à l'est de la République et nous sommes en train de travailler en parfaite harmonie avec le bureau de l'Assemblée nationale. S'agissant de la pétition contre le bureau Mbosso, la Commission défense et sécurité rétablit la vérité. Ce n'est pas de la responsabilité du président de l'Assemblée nationale d'appliquer ses recommandations. C'est désormais clair. Les auteurs de la motion contre le bureau de l'Assemblée nationale qui circule sous les manteaux dépointant au motif que le président Mbosso a refusé de mettre en application des recommandations sur la mise en œuvre de l'état des sièges, serré donc de la surenchère et une récupération de mauvais coups sûrs. Des questions aussi importantes que celles ayant trait à la survie de la nation, les propos sont du député national Jacques Ndjoli, premier vice-président de cette commission. La 10e édition de la campagne de dépistage des maladies gynécologues a été lancée par le premier vice-président du Sénat hier samedi, organisée par la Fondation des Anges. Cette campagne vise à lutter contre toutes les maladies gynécologues qui mettent en péril les vies des femmes. Sandra Nieng. Le bureau du Sénat dirigé par Modeste Bahatiloukwebo reste préoccupé par la santé de la femme congolaise en ce mois lui dédié. C'est dans ce sens que le premier vice-président du Sénat Edimundé Lakankou a procédé ce 6 mars 2022 au lancement de la 10e édition de la campagne de dépistage des maladies gynécologiques, campagne qu'organise la Fondation Les Anges sous le haut patronage du président du Sénat, l'honorable Modeste Bahatiloukwebo. Le docteur Edimundé Lakankou a dans son speech rappelé l'engagement du premier citoyen du pays, le président Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo, de doter la RDC d'un système de santé plus solide et plus résilient pour le bien-être du peuple congolais, quel que soit son rang social. Lors de son discours du 13 décembre 2021 sur l'état de la nation, le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo, à qui j'adresse ici mes hommages de plus différents, a rélevé que pour mieux prévenir et riposter face aux urgences et aux catastrophes sanitaires, il nous faut absolument construire un système de santé plus solide et plus résilient pour les bénéfices de tous les encouragements de notre Sénat pour cet engagement, chaque fois renouvelé dans cette cause qu'on vient d'utile à la santé publique, particulièrement en ce qui concerne nos mères, nos soeurs, nos épouses et nos filles, en cette période consacrée à la femme. Aussi, cet engagement de la Fondation des Anges doit-il viser la hauteur des lidères fixées par le chef de l'État, ces lignes de la santé universelle. Être testé positif à une maladie gynécologique n'est pas une fatalité. C'est ce qu'a renseigné le point focal genre du Sénat, qui a par la même occasion soutenu que le dépistage permet aux malades de mieux se faire soigner à temps afin d'éviter le pire. Un appel au dépistage volontaire a été lancé par tous les intervenants du jour, signalant que cette campagne porte sur la période allant du 1er au 30 mars 2022 et est effectuée par la Fondation des Anges, œuvre d'un compatriote congolais, le Dr Antoine Moudia, l'un des grands gynécologues de notre pays, dans le but de lutter contre ces maladies gynécologiques qui mettent en péril les vies des femmes. Sachez que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants séjournent dans la province du Okatonga au cours d'une causerie morale avec les officiers de la 2e zone de défense, Gilbert Kabanda, a rappelé à tous les principes fondamentaux de la conduite des hommes en uniforme. Les détails avec Jojoun Dibou. C'est le mardi dernier que l'avion qui transportait Gilbert Kabanda, ministre de la Défense nationale, a atterri à l'aéroport international de la Loano, à Lubumbashi, dans la province du Okatonga. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant en mission officielle d'évaluation sécuritaire dans l'espace Gankatonga est revenu au cours d'une causerie morale sur les missions des forces de l'ordre en cette période, à l'attention des officiers de la 2e zone des défenses. Le patron de l'outil des défenses, Gilbert Kabanda-Korenga, a fort insisté sur le principe fondamentaux qui préside à la gestion des hommes, notamment le comportement moral d'un chef. Je leur ai rappelé que la première qualité d'un chef, ce n'est pas une qualité technique, sa qualité scientifique, même sa qualité de religieux, c'est sa qualité morale. Lorsqu'une autorité est de bonne moralité, qu'il attire l'adhésion de ses subalternes, que ses subalternes tempèrent à ses ordres et que par conséquent, il peut les rendre opérationnels au maximum. Lorsque la moralité manque dans une armée, tout le reste s'effondre. Le général pacifique Manzunzou, à la tête de la 2e zone des défenses, depuis le 17 juillet 2020, a promis au ministre de la Défense nationale et ancien combattant de respecter et de faire appliquer scrupuleusement ces principes. Également dans l'actualité, 23 ambassadeurs de la République élevés en dignité ont reçu leur lettre de notification du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutoun de Lagalement, reçu les adieux de l'ambassadeur de l'Ouganda en RDC à arriver à fin mandat. Le point avec Edith Yala. James Mbaimba, désormais ancien ambassadeur de l'Ouganda, République démocratique du Congo. Il est venu faire ses adieux au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutoun de Lagalement, Christophe Lutoun de Lagalement, à Palapé Napala. Ce diplomate ougandais dit avoir gardé des bons souvenirs durant son mandat au Congo. J'ai été témoin de la visite du président de la RDC en Ouganda pour aller rencontrer son homologue à deux reprises. J'ai également été témoin de la visite du président ougandais à Kinshasa. Et je quitte sur d'avoir fait ma part pour ce qui est d'établir, de bâtir une fondation durable pour la continuation des relations entre les deux pays. 23 diplomates nommés au rang d'ambassadeur de la République ont été notifiés officiellement par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Christophe Lutoun de Lagalement. La cérémonie a eu lieu au salon rouge du ministère des Affaires étrangères. Au nom de ses collègues élevés au rang d'ambassadeur, madame l'ambassadeur Jeannette Niakerou a remercié le chef de l'État pour cette marque de confiance en leur endroit. Nous voici dans ce cadre merveilleux du salon rouge du ministère des Affaires étrangères célébrer une énième conséquence de votre volonté politique et de votre ferme détermination à vouloir toujours faire mieux en vue de redorer l'image de la diplomatie congolaise. Tous les ambassadeurs ici présents sont unanimes sur votre esprit de rénover et de booster ce métier noble qu'est la diplomatie. Il faut porter haut l'étendard de la République le chef de l'État Félix Antoine Tusségué d'Itilombo attend de vous des actions dignes de corps d'élite que vous êtes. Message du vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondoula. Je voudrais au nom du président de la République premier diplomate de la République de par la Constitution et je l'ai appelé, je crois, il y a des jours commandant suprême de la diplomatie c'est un couronnement régulier vous n'êtes pas des parachutés maintenant il reste à prouver que vous ne dormez pas sous vos lauriers parce que c'est ce qui arrive souvent quand on a un couronnement. Après la conférence diplomatique des ambassadeurs tenues du 26 au 28 février dernier ces diplomates ont pris la mesure du défi. L'annoncement vendredi 4 mars dernier des activités du mois de la francophonie autour du thème francophonie de l'avenir le goût a été donné par le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazinga à l'immeuble du gouvernement Vizel Paga pour le reportage. La RDC est le plus grand pays francophone du monde à ce titre elle doit célébrer avec faste le 52e anniversaire de la francophonie autour du thème francophonie de l'avenir. Le délégué général à la francophonie Prince Canguila a rappelé les étapes qui ont abouti à la création de l'OIF Organisation internationale de la francophonie. Le lien d'amitié et de solidarité qui nous rapprochent ce matin est fondé non seulement sur le partage du langage et du français mais aussi et surtout sur les valeurs communes que véhicule cette langue. Je cite la promotion de la diversité littéraire et légustique, la démocratie et les droits de l'homme, l'appui à l'éducation, à la formation et à la recherche, le développement durable ainsi qu'au numérique. Le directeur national du 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanja, a saisi cette occasion pour rassurer les uns les autres. La RDC prépare sérieusement la tenue du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa en 2023. Parlant toujours de la francophonie, le co-président du groupe des ambassadeurs francophones, Rachid Agassim, est revenu sur le bien fondé de la francophonie. Ce, avant le lancement, proprement dit, des activités par le ministre de l'intégration régionale de la francophonie, maître Didier Mazenga Moukanzou. Je procède au lancement officiel des activités du mois de masse consacrées au mois de la francophonie avec comme thème la francophonie de l'avenir. Yégard à ce qui précède, je vous invite, chers participants, de vous imprégner activement aux activités de la francophonie tout au long de ces mois. Le lancement du mois de la francophonie en RDC s'est déroulé en présence de plusieurs partenaires, de quelques membres du gouvernement, des mandataires, au nombre desquels le directeur général intérimaire de la RTNC, Belide Bunga Robert. Une délégation américaine mixte des officiers militaires de la TASC Force Opérationnelle et du Département du Travail a eu des entretiens au cours de la semaine avec le président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, le chef de l'État. C'est aussi entretenu à la cité de l'Union africaine avec le lance apostolique. Il a accueilli son homologue de la Gambie, à Damabaro, en début de semaine au Palais de la Nation. Le développement de ceci, dans la semaine du chef de l'État avec Pierre Skibambiso Mouissa. Pays hospitalier, la République de Mouradis du Congo accueille des autres domacques, parmi lesquels plusieurs chefs d'État africains. Ils effectuent des visites officielles à Kinshasa dans le cadre du raffermissement et de rédynamisation de relations d'amitié et de coopération bilatérale entre leurs différents pays et la RDC. En début de semaine, le président de la République de Gambie, Adama Barro, a foulé le sol congolais. Il a été accueilli chaleureusement par son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, au Palais de la Nation. Après les honneurs de la garde républicaine, les deux chefs d'État se sont rendus dans la salle des ambassadeurs pour des entretiens en tête à tête qui ont été ensuite élargis à leurs délégations respectives. Devant la presse, à l'issue des échanges, le président de la République les a qualifiés des chaleureux et des très intéressants, ces échanges ont porté essentiellement sur les relations entre les deux pays à indiquer le show de l'État. Des opportunités d'affaires, le renforcement de la diplomatie et de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Banjoul dans les secteurs du tourisme, du transport aérien, de l'énergie, du commerce du bois et des infrastructures ont été évoquées au cours des entretiens. À la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekédi Chlombo, s'est entretenu avec une délégation américaine mixte composée des officiers militaires de la Taxe Force opérationnelle sud-européenne et africaine et des membres du département américain du travail. Au sortir de cette entrevue, Mme Aïda Boras, commandante de la Taxe Force, a dit que la sécurité, la coopération et l'assistance entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique était au cœur des échanges. Elle a aussi indiqué que la professionnalisation des militaires congolais, le respect des droits de l'homme et la nécessité de promouvoir de bonnes relations avec les pays de la région étaient aussi des sujets évoqués au cours de cette entrevue. Pour sa part, Mme Téamei Lee, membre du département américain du travail, a mis l'accent sur le renforcement de la protection des enfants dans les mines et le respect des droits des travailleurs. Toujours à la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a eu des entretiens avec l'annonce apostolique Mgr Etoré Balestrero, venu le rencontrer pour une visite de courtoisie, s'inscrivant dans le cadre de la bonne collaboration entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo. S'adressant à la presse, il a indiqué que le pape François aime le Congo, il connaît les pays et son histoire, les souffrances endurées et les possibilités dont il dispose pour son élévation. L'Église catholique est très engagée dans les domaines de l'éducation, de la santé, du bien-être du peuple, impliquant le dialogue pour la sécurité des populations, a indiqué par ailleurs l'annonce apostolique. La situation de guerre en Ukraine, la suspension de la grève des professeurs des universités-instituts supérieurs et tant d'autres sujets qu'ont marqué la semaine qui s'est achevée. Notre consoeur Chantal Okulubay revient sous la semaine en 5 de la page rétrospective. Dans la semaine qui s'achève, le Premier ministre Samalou Kondé a clôturé la 12e conférence diplomatique en République démocratique du Congo. Au cours de ses travaux, le gouvernement s'est engagé d'accompagner les diplomates pour l'accomplissement de leur mission diplomatique agissante. Toujours dans ses activités de la semaine, le chef du gouvernement congolais a présidé la réunion de la conjoncture économique sur la suppression de la taxe RAM et la situation macroéconomique stable. Avec le cardinal Ambongo, il était question de l'arrivée prochain du pape François en République démocratique du Congo. Aux affaires étrangères, le vice-premier ministre a échangé avec les ambassadeurs sur la guerre en Ukraine. Toujours sous la situation en Ukraine, les ressortissants congolais vont bénéficier de l'appui du gouvernement pour leur éloignement des zones de conflit. Après les négociations entre les banques syndicales et le gouvernement, les professeurs des universités et instituts supérieurs ont suspendu leur mouvement de grève. A Kinshasa, un drame s'était produit au port de Ngafoura dans la commune des Maloukou où une balénière à partance pour Mbandaka a pris feu. Le ministre provincial de l'Intérieur a donné le bilan de cet accident. Un mort et neuf blessés dont deux enfants. Le gouvernement a pris en charge tous ces accidentés. Dans le secteur de l'agriculture, le développement des 145 territoires était au centre des échanges qu'avait eu le ministre des Recherches scientifiques et les différents partenaires de la République démocratique du Congo. Dans le secteur de l'énergie, les travaux de construction de l'usine de traitement et de production de l'Embaimbu sont presque prêts. Une fois terminée, cette usine sera mise à la disposition de la population. La vice-ministre de la Défense nationale et anciens combattants a lancé l'opération de recensement des anciens combattants et retraités militaires en vue de prendre en charge ces vaillants soldats qui ont servi les pays sous les drapeaux. Les processus électoraux en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a validé les règlements intérieurs de la CENI. En ce début de la semaine de mois de la femme, les ingénieurs congolaises ont mis en place un respirateur Medin-Kongo pour aider les patients qui souffrent de la détresse respiratoire. Au Congo profond dans la province du Kassai central, la voie ferrée qui mène vers Ilebo dans la ville de Kananga est menacée des têtes d'érosion. Le gouverneur avait effectué une visite d'inspection pour constater les dégâts et instruire les techniciens de l'OVD pour une intervention rapide. De l'autre côté, au Kassai Tchikapa, 30 sages-femmes ont été mises à niveau pour la prise en charge des femmes enceintes et les nouveaux nus. Une triste nouvelle cette semaine, c'est la disparition de l'ancien directeur des informations télévisées de la RTNC, Guillaume Kukumamengi Pandji, qui a tiré sa révérence. Parlons infrastructures sur la prison et en marque une halte à Kingabwa où quelques projets de développement ont été réalisés. Le travail de réhabilitation de deux avenues du quartier Kingabwa dans la commune de Limété évolue très bien. Sur l'avenue TP, l'entreprise GregSedt a construit des collecteurs aussi remblayés la chaussée jusqu'au niveau de la couche des bases avant le bétonnage de la dite route. Ces travaux s'exécutent sous la supervision de l'OVD. Pour la chaussée, vous avez déjà vu, nous sommes en train de bétonner. Nous allons bétonner sur 500 mètres. La chaussée sous-plaît aura 2000 mètres de longueur. Alors, les travaux sont inscrits au programme Tu les jolis. C'est un programme du chef de l'État comme vous le savez bien. Et le financement, c'est un mode PPP, partenariat public-privé. Accompagné du député provincial Jéko Komouloumba, le directeur technique Julio Kisoso s'est rendu par la suite sur l'avenue Kinga Bois où les mêmes travaux sont en exécution. Déjà, une grande partie de la dite route est en plein bétonnage. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a eu une forte précision aujourd'hui de la part de l'OVD parce qu'il y a eu quand même des gens qui ont voulu personnaliser ces projets alors que c'est les projets Tile Jelou initiés par le chef de l'État M. Antoine Félix Tulumbo pour moi c'est une joie au fait quand Kinga Bois aujourd'hui bénéficie d'un projet bien précis Tile Jelou c'est la prouve que Kinga Bois n'a jamais été oublié. Kinga Bois a ses élus. Nous avons demandé à ce que ces projets soient matérialisés à Kinga Bois et pour moi comme je vous ai dit tout à l'heure c'est une joie et j'ai vu de mes propres yeux et vous voyez la qualité et les normes sont vraiment respectées. Rappelons par ailleurs que c'est dans le cadre du projet Tile Jelou initié par le chef de l'État Félix Antoine Nettis qui dit que les habitants de ces coins de la capitale vont de nouveau circuler en toute quiétude. Le siège international de la nouvelle génération consciente de l'union sacrée désormais connu d'inauguration de cet édifice est intervenu ce samedi 5 mars 2022 nous rapporte Rikin Zuziloua. C'est au numéro 26 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Baroumbou à Kinshasa que trônent désormais les commandes de la nouvelle génération consciente partie alliée à l'union sacrée à quelques trois mois de son lancement par l'honorable Fabrice Lonquenque Issam Pembe président national de la Nogeco c'est dans le but de s'offrir un siège national adéquat pour mener à bien toutes les activités devront contribuer au soutien et accompagnement des actions et de la vision du chef de l'état Félix Antoine Tchiseke d'Itilombo une cérémonie d'inauguration réussie avec une forte mobilisation des membres et sympathisants de la Nogeco Nous sommes très contents et disposés d'un siège national en plein centre ville de Kinshasa c'est un motif de fierté c'est un motif de joie et les impressions ne peuvent être que bas nous sommes membres de l'Union Fin de cette édition Madame et Messieurs merci de l'avoir suivie je vous souhaite de passer un bon dimanche chez vous au plaisir de vous retrouver très prochainement au revoir merci de m'avoir regardé cette édition à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501